Je vous propose d'aborder la question de la vulnérabilité de la règle de droit en évoquant un passage biblique. Et comme chacun le sait, la Genèse s'ouvre sur l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden pour avoir mangé du fruit défendu. Ils se retrouvent nus, livrés au monde hostile. Ils sont devenus mortels. Et leur nudité est la métaphore de leur fragilité. Et dès l'origine, la vulnérabilité est pensée comme inhérente à la condition humaine. L'un des palliatifs à la vulnérabilité, c'est la société. Ce n'est pas par une inclination naturelle que l'homme est poussé à se mettre en société, contrairement à ce que pensait Aristote. Ce qui conduit les individus à se constituer en corps social, c'est la prise de conscience de leur commune vulnérabilité. Dans le Léviathan, Hobbes a justement affirmé que dans l'état de nature, tout être, aussi fort soit-il, est vulnérable à un moment ou à un autre. Tôt ou tard, il sera la proie d'un autre loup, plus fort ou plus rusé. Et c'est précisément ce constat pessimiste, ce constat de sa vulnérabilité ontologique, qui conduit rationnellement l'homme à accepter ce pacte social par lequel il va aliéner sa liberté en échange de la protection des droits civils. Alors sans doute n'est-ce là qu'une allégorie philosophique, mais elle préfigure quand même, de manière assez saisissante d'ailleurs, deux réalités contemporaines. D'une part, en érigeant la vulnérabilité en force motrice de l'agrégation du corps social, Hobbes a anticipé que la vulnérabilité deviendrait une préoccupation majeure de nos sociétés modernes. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, affirme la constitution helvétique. Eh bien cette idée se retrouve aussi à l'article 11 du préambule de notre constitution de 1946, où encore elle inspire les régimes de protection sociale, qui sont autant de remèdes aux vulnérabilités liées à la vieillesse, à la maladie, au chômage, au handicap ou encore à la dépendance. Et c'est aussi, plus récemment, le développement d'une éthique du cœur, évoquée justement par Ege-Marie, qui place la vulnérabilité au cœur d'une vaste réflexion à la fois philosophique, économique et sociale. D'autre part, l'autre réalité justement pressentie par Hobbes était que la réponse à la vulnérabilité est d'abord et nécessairement juridique. Alors s'il songeait bien sûr à une sorte de contrat fondateur, de nos jours c'est la règle de droit qui est prédisposée, qui a vocation à défendre la personne vulnérable. Alors à la différence des intervenants qui m'ont précédé, je vais aborder la question en inversant la perspective, au lieu de considérer la règle de droit comme un instrument contre la vulnérabilité, pour remédier du moins à la vulnérabilité, eh bien je vais inverser donc cette perspective. Il me semble intéressant d'envisager la propre vulnérabilité de la règle de droit. Alors de prime abord, la démarche peut paraître assez paradoxale, car la règle de droit n'est-elle pas l'expression de la force, de l'autorité, du droit, de la puissance de l'État ? N'est-elle pas l'exact contraire d'un être vulnérable dont la fragilité l'expose à être blessé ou même tué ? Ce serait en réalité se méprendre, que de le croire. Et je crois que c'est le lieu de faire un détour par le mythe. Le mythe, vous savez, c'est un mensonge qui dit la vérité. Et on connaît tous le mythe d'Achille qui était invulnérable, sauf au talon par lequel sa mère le tenait lorsqu'elle l'avait plongé dans les eaux du Styx pour le rendre invulnérable. Mais ce que l'on ignore généralement, c'est que ce mythe appartient à un vieux fonds indo-européens qui connaît d'autres mythes semblables. Et ainsi, dans la mythologie hindoue, on songe à Krishna qui s'était enduit le corps d'une sorte de riolet qu'on avait appliqué partout sur le corps, sauf sous la plante des pieds, par respect justement pour cette nourriture sacrée. Et on retrouve ce mythe un peu partout, dans la mythologie du Caucase avec Soslan, dans la mythologie perse avec Esplandiar, ou encore dans la mythologie germanique avec Siegfried. Ce que nous dit ce mythe venu du fond des âges, c'est que toute chose, tout être est vulnérable. Et qu'au cœur même de la force, gît la faiblesse. Il en va de même de la règle de droit. Aussi forte qu'elle paraisse dans un état de droit, elle n'en est pas moins vulnérable. Alors, qu'est-ce qu'être vulnérable pour une règle de droit ? La vulnérabilité s'entend du fait d'être exposée à une atteinte, à une blessure, voire à la mort. Transposée à la règle de droit, la vulnérabilité s'entend de tout ce qui peut faire qu'elle ne constitue plus une norme juridiquement obligatoire. Et on conçoit aisément que de très nombreuses vulnérabilités peuvent affecter la règle de droit. Ainsi, la mort, la blessure, la vieillesse, le chômage sont respectivement pour la règle de droit l'abrogation, la violation, la désuétude ou encore l'ineffectivité. L'inflation législative est aussi une cause de vulnérabilité de la règle de droit par la dilution de l'autorité normative qu'elle entraîne. Et le législateur moderne a tendance à oublier la mise en garde de Portalis. Vous le savez, il ne faut point de lois inutiles. Elles affaibliraient les lois nécessaires. De même, la règle de droit peut être affectée d'une vulnérabilité de naissance liée à l'imperfection de sa rédaction. Pour n'en citer qu'un seul exemple, puisqu'ils sont nombreux, on peut citer l'article L544-5 du Code monétaire et financier, au terme duquel les agences de notation de crédit engagent leurs responsabilités délictuelles et quasi-délictuelles tant à l'égard de leurs clients que des tiers. Comment appliquer une aussi curieuse prescription qui a l'air de méconnaître le principe de non-cumul des responsabilités ? Une autre cause de vulnérabilité notoire de la règle de droit est l'interprétation. Et déjà, on peut rappeler que Justinien, dans le digeste énoncé, nous défendant expressément au jurisconsulte et d'écrire aucun commentaire sur nos lois, ce avis que Napoléon partageait, puisque lorsqu'il a appris les premières lots sur son code civil, il s'est écrié un seul commentaire, mais mon code est perdu. Et il est vrai, comme le rappelait le doyen Carbonier, que l'interprétation est la forme intellectuelle de la désobéissance. Mais, bien sûr, dans le bref laps de temps de cette intervention, il ne s'agit nullement de faire un inventaire des vulnérabilités de la règle de droit. Et je n'évoquerai donc que deux axes de réflexion. D'une part, la règle de droit peut s'avérer vulnérable au fait. Alors qu'elle est censée le réjanter, le plier à son autorité, le fait peut se montrer rétif à cette conversion forcée et remettre en cause la vocation même de la règle de droit à le régir. D'autre part, la règle de droit peut s'avérer vulnérable au droit. Au droit dont elle est pourtant l'expression, mais qui, paradoxalement, lui réserve ses pires attaques, suivant l'idée qu'on n'est jamais trahi que par les siens. Donc j'esquisserai ces deux idées concernant d'abord la vulnérabilité de la règle de droit à l'insoumission du fait, puis de manière plus critique, la vulnérabilité de la règle de droit à la prédation des autres règles de droit. La vulnérabilité de la règle de droit à l'insoumission du fait, en premier lieu, peut s'entendre de deux manières. Selon que le fait se joue de la règle de droit, ou selon que le fait refoule la règle de droit. Le fait se joue de la règle de droit, d'une part, chaque fois qu'il refuse de se laisser qualifier par la norme, qui a pourtant vocation à le régir. Et on considère trop rapidement, trop facilement, sans doute, les faits comme une donnée, une réalité à constater, qui attendrait sagement d'être qualifiée. En réalité, cette passivité est un leurre. Les faits peuvent être manipulés de telle manière qu'ils permettront d'éluder le champ d'application d'une règle de droit contraignante, ou inversement de provoquer l'application d'une règle de droit favorable. Et on aura reconnu l'hypothèse classique de la fraude à la loi. Fraude à la loi, dont les exemples sont légions, et je n'en citerai qu'un seul, qui est un modèle du genre, une sorte de chef-d'oeuvre de l'artisan du Moyen-Âge, à savoir le cas de fraude de l'arrêt Caron, tentative de fraude à la réserve héréditaire, dans lequel la modification de la situation de fait a consisté à ameublir un immeuble pour le faire échapper à la compétence de la loi successorale du lieu de l'immeuble, en France, au profit de la règle qui soumet la succession mobilière à la loi du dernier domicile du défunt, qui était à l'étranger. La règle de droit, donc, par sa fixité même, par son domaine d'application prédéfini, est vulnérable aux manipulations des éléments de fait qui en déterminent ou non l'application. Et cette vulnérabilité est d'autant plus délicate à contrer qu'il est loisible à la volonté individuelle d'influer sur les qualifications, et ce, de manière tout à fait valable, ainsi que l'avait, justement, démontré le professeur François Théré dans sa thèse de doctorat il y a maintenant 60 ans. Et sous cet angle, on perçoit tout l'intérêt qui s'attache à une exacte et objective définition des notions de fraude et d'habileté, qui sont seules à même de réduire ce facteur de vulnérabilité de la règle de droit. De manière plus préoccupante, me semble-t-il, le fait peut aussi, et d'autre part, refouler la règle de droit. Face à l'abstraction que constitue le droit, le fait a généralement pour lui la force de la réalité. Et lorsque le fait ne cède pas, la règle de droit, elle, peut plier. La correctionnalisation judiciaire en est une illustration bien connue. Il s'agit de la pratique du parquet ou des juridictions d'instruction, consistant à qualifier de délit des faits susceptibles de recevoir une qualification de crime. Cette pratique, assurément, est contre l'éguème. Elle est contre l'éguème puisqu'elle méconnaît les règles de compétences matérielles des juridictions. Elle viole aussi la classification tripartite des infractions, qui est censée refléter l'échelle des valeurs sociales. Quel exemple ? La règle de droit qui incrimine la catégorie d'infraction la plus répréhensible se révèle vulnérable au fait lorsque ce fait est considéré par le juge comme étant d'une gravité insuffisante pour justifier les alliards, la lourdeur ou l'engorgement d'une cour d'assises. Et c'est encore la règle de droit qui montre sa vulnérabilité aux faits lorsque les médias s'en emparent. Et la récente affaire Jacqueline Sauvage en est une illustration assez édifiante puisque l'autorité de la chose deux fois jugée a été remise en cause par l'autorité de l'émotion médiatisée. Et peu importe que le droit de grâce, finalement, soit prévu par la Constitution, dès lors qu'il n'a été exercé que sous la pression de l'opinion. L'application régulière de la règle de droit se trouve ainsi évincée par le fait. Le fait, à savoir, la mobilisation sincère de tous les idiots utiles qui, opposant leur compassion ignorante au verdict de deux cours d'assises, se sont finalement prononcés comme lors des jeux du cirque en likant un pouce sur une pétition Facebook. Et qui sait si la victoire du fait sur la règle de droit et donc sur les procédures judiciaires ne sera pas plus achevée encore, car en effet, sur la base de ce fait divers, une parlementaire propose de modifier la notion de légitime défense pour introduire la légitime défense différée à quand la légitime défense par anticipation. Une dernière hypothèse de vulnérabilité de la règle de droit au fait est celle du fait accompli. Et la question de la gestation pour autrui, déjà évoquée, en fournit une assez nette illustration. On se souvient ainsi que la Cour de cassation avait été précocement opposée aux conventions de mères porteuses, avant même que le principe de leur nullité ne soit affirmé par l'article 16-7 du Code civil. Il était donc logique qu'elle condamne la transcription des actes de naissance des enfants nés d'une GPA à l'étranger, ce qu'elle fit d'abord fermement dans ses arrêts de 2013, au terme d'un raisonnement considérant la naissance comme l'aboutissement d'un processus frauduleux. Mais la force du fait accompli, à savoir l'enfant né, est en passe de l'emporter sur la règle de droit. Car dans ses arrêts d'Assemblée piénière du 3 juillet 2015, la Cour a retenu que la convention de gestation pour autrui ne faisait pas obstacle à la transcription de l'acte de naissance. Alors sans doute n'est cela qu'une solution d'étape, mais reste quand même que le raisonnement sur la fraude est désormais abandonné et que la vulnérabilité de la règle de droit, celle de l'article 16-7, est désormais patente, alors que la Cour de cassation elle-même valide les effets de son contournement délibéré. Et il est regrettable à cet égard que la Cour de cassation soit restée sourde à l'appel du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision du 17 mai 2013, demandait, je cite, aux juridictions compétentes d'empêcher de priver des faits et le cas échéant de réprimer le recours illicite à la gestation pour autrui. Mais les coups portés à la règle de droit par les faits sont cependant d'une moindre gravité que ceux qui lui sont portés par le droit. En effet, même rebelle à son autorité, les faits ne blessent la règle de droit que de manière ponctuelle ou partielle car le fait ne peut prétendre triompher dans une lutte frontale avec le droit, contre le droit. En revanche, la vulnérabilité de la règle de droit face à une autre règle de droit est bien plus importante car l'affrontement s'opère alors sur un même plan de légitimité et vise à établir la suprématie de l'une sur l'autre. Aussi, je vous propose d'envisager maintenant, en second lieu, la vulnérabilité de la règle de droit à la prédation des autres règles de droit. Pour paraphraser la formule de Plot bien connue, on pourrait dire « régulae, régulae, loupous est ». Et le droit contemporain offre deux grandes évolutions dans lesquelles la règle de droit se révèle être un loup pour la règle de droit, à savoir la constitutionnalisation du droit et sa fondamentalisation. La vulnérabilité de la règle de droit à la constitutionnalisation du droit, tout d'abord, n'a cessé de s'accroître. Et l'acte fondateur de ce mouvement fut la décision Liberté d'association de 1971, qui a souvent été qualifiée de coup d'État juridique, et d'un contrôle limité aux articles de la Constitution de la Ve République. Le Conseil constitutionnel est alors passé à un bloc de constitutionnalité assez large, qui comprend la déclaration de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Cette extension du référentiel, combinée à l'élargissement de la saisine en 1974, a abouti à une vulnérabilité accrue, a priori, de la règle de droit. En effet, celle-ci peut être soit tuée dans l'œuf, en quelque sorte, lorsqu'elle est censurée avant promulgation. Elle peut être aussi amputée de certaines dispositions. Mais même une décision de conformité peut la fragiliser, car elle peut être assortie de réserves d'interprétation, auquel cas ces réserves ont bien sûr vocation à la sauver d'une déclaration d'inconstitutionnalité qui l'aurait condamnée. Mais pour autant, c'est quand même une vie diminuée, qui est laissée à la règle de droit, dont les dispositions sont formellement inchangées, mais édulcorées, interprétées, bridées, d'une certaine manière, voire parfois neutralisées. La vulnérabilité de la règle de droit à l'inconstitutionnalité, s'est évidemment considérablement accrue depuis l'introduction de l'AQPC, en 2010. Pour toute loi en vigueur, l'AQPC fait peser une menace permanente de mort ou d'amputation, en cas de contrariété aux droits et libertés que la Constitution garantit. Et donc, nulle loi n'est désormais à l'abri. Et au détour d'une instance, d'une banale tentative d'application de la loi, celle-ci dégénère, et hop, vos papiers, on pourrait dire, vérification surprise de constitutionnalité. Et voilà la règle de droit sur la scellette, jugée alors même qu'elle prétendait jugée. Avec, à la clé, dans quand même 25% des cas, une non-conformité partielle ou totale, entraînant une abrogation immédiate ou différée dans le temps. Et c'est ainsi que des pans entiers de certaines matières ont été bouleversées, comme récemment le régime de la garde à vue, ou plus récemment encore, la question du cumul des boursuites administratives et pénales en matière d'opérations d'initié. J'en viens à la dernière cause de vulnérabilité de la règle de droit. La vulnérabilité à la fondamentalisation du droit. Alors, le mot est assez laid, mais il est parlant pour désigner le processus d'appréciation de la légitimité des règles de droit sous le prisme des droits fondamentaux. L'incidence considérable de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg sur le droit positif est bien connue. Et donc, je n'en dirai que quelques mots en l'abordant sous l'angle de l'une de ces manifestations d'actualité, à savoir le contrôle de proportionnalité. Le contrôle de proportionnalité, qui est une pesée des intérêts en présence, particulièrement lorsque des droits fondamentaux sont en cause. Et ce contrôle de proportionnalité est au cœur de la réflexion menée actuellement par la Cour de Cassation sur sa propre réforme. Et parmi plusieurs décisions en ce sens, je n'en citerai qu'une seule paradigmatique, à savoir celle prononcée par la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 4 décembre 2013, dans lequel la 1ère Chambre a cassé, au visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, a cassé l'arrêt d'appel ayant prononcé la nullité d'un mariage entre un beau-père et son ex-bru, au motif que le prononcée de la nullité revêtirait le caractère d'une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit de l'épouse au respect de la vie privée et familiale, dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de 20 ans. Autrement dit, peu importe la règle de droit qui impose la nullité, peu importe le respect du délai pour agir, la Cour a considéré que la durée de la violation légitimait l'application de la loi, légitimait que l'application de la loi fut évincée. Et donc, ainsi entendu, la proportionnalité serait lourde de danger pour la règle de droit. Car aussi le logisme du contrôle de l'égalité serait substitué le relativisme du contrôle de proportionnalité. Et sous son couvert, l'équité du juge progresse et la vulnérabilité, l'autorité de la règle de droit régresse. Alors, ces quelques causes de vulnérabilité, et je terminerai sur ce point, ces quelques causes de vulnérabilité de la règle de droit, pour sérieuse qu'elle soit, ne doivent cependant pas inciter totalement au pessimisme. La vulnérabilité n'est finalement que l'exposition à un risque, ce qui n'équivaut pas à sa réalisation systématique. Face aux faits, la règle de droit n'est pas dépourvue de ressources. Le principe la protège contre la fraude. La correctionnalisation, même illégale, est désormais encadrée par la loi et offre des garanties aux victimes. La médiatisation du fait contre la règle de droit demeure statistiquement exceptionnelle et pour ainsi dire marginale du fait de l'éparpillement considérable des causes d'indignation médiatique. Et la mise devant le fait accompli demeure très largement endiguée par le juge. Quant à la vulnérabilité de la règle de droit au droit, elle n'est finalement que l'expression d'un conflit entre deux légitimités. Alors qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, les droits de l'homme sont devenus, dans nos sociétés occidentales, l'étalon, le principal référentiel de la sélection naturelle des normes. Et par une sorte de darwinisme normatif, on pourrait dire, la fondamentalisation du droit, la QPC, purge progressivement le droit positif des règles qui ne sont plus considérées comme étant adaptées à l'ère du temps. Et même la proportionnalité n'est pas complètement à rejeter en soi si elle demeure d'un usage accessoire ou subsidiaire, si elle se cantonne à l'équité discrète que le juge a toujours pratiquée avec modération sous l'habillage formel du syllogisme. Donc on le voit, la règle de droit est vulnérable, assurément, mais faut-il vraiment s'en inquiéter ? N'est-ce pas tout simplement dans l'ordre des choses ? Une loi invulnérable ne serait pas une œuvre humaine car ainsi que l'avait justement écrit le douanien Carbonnier, la fragilité du droit tient à la condition humaine. C'est une condition de mortel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501